Bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affronte. Ça, ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique. Notamment celle de vos ancêtres kémites. Et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale. Et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous acceptez votre identité culturelle kémite. Et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le droit. A une condition. L'unité de toute l'Afrique noire. L'unité de tous les noirs du monde entier. Au thème à tous. Bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens qui émitent par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres. Et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Car par conséquent, nous ne croyons en aucun dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence. Car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique. Contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolona. Qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites. Qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité. Et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité. Afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, le colonel Zungrana est libre. Le colonel Zungrana est un homme libre. Il a été libéré aujourd'hui par le gouvernement du capitaine Traoré. Nous saluons cette décision du président Traoré parce que c'était normal. On ne peut pas parler de la mobilisation des civils alors qu'il y a des militaires, des hommes et des femmes qui sont incarcérés dans les prisons et qui sont là à attendre le déluge. Donc c'est une décision vraiment que nous apprécions beaucoup. Nous félicitons donc ce gouvernement et nous félicitons le président Traoré. En revanche, nous allons chercher à comprendre pourquoi le colonel Zungrana n'a pas été libéré un peu plus tôt, c'est-à-dire pendant la période de Damiba. Damiba a eu huit mois. Il a gouverné pendant au moins huit mois et il a gardé le colonel Zungrana en prison. Pourquoi ? Alors, on va essayer de comprendre un peu ce qui se passe. Caboret est élu président avec bien entendu le soutien de la France qui par travers ses médias ils ont influencé, orienté la population pour élire Caboret. Parce que je ne pense pas que Caboret c'était le choix idéal mais c'était un choix imposé. Imposé par des techniques informationnelles parce que ce sont ceux qui contrôlaient l'information et que nous avons peu de médias qui pouvaient influencer la jeunesse pour les orienter vers un autre candidat qui serait certainement meilleur. Parce que n'oubliez pas que Caboret c'est un ancien de la vieille école. Il appartient à la vieille école, celle de Blaise Compaoré. Il a travaillé avec Blaise Compaoré toute sa vie. Ministre des Affaires étrangères, ambassadeur, président de l'Assemblée nationale, ainsi de suite. Donc il a occupé toutes les fonctions possibles qui le mettaient en contact, en relation directe avec la France. Et c'est pour ça que quand il arrive au pouvoir, il vient faire exactement ce que la France lui demande de faire. Eh oui, la France avait volé notre révolution. Elle avait manipulé la jeunesse, elle avait trempé la jeunesse, elle avait cafouillé, elle avait triché pour placer Caboret au pouvoir. Caboret vient au pouvoir, puisqu'il fait exactement ce que les Occidentaux veulent qu'ils puissent faire, c'est-à-dire laisser le pays dans les mains des terroristes, et puis, comme ça, justifier l'intervention des Français dans le pays. Et c'est ce qu'il a fait. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer ? Il y a la grogne au sein de l'armée. Les militaires sont sous-équipés, ils sont mal nourris, ils n'ont pas une logistique qui leur permet de combattre efficacement contre le terrorisme. Ils se plaignent. Et c'est là que Zungrana tente son coup. Mais malheureusement, certainement qu'il y a eu la trahison des gens comme les Damibas, qui ont fait échouer le coup, et Caboret va le prendre, le mettre en prison. Quand Damibas arrive, Damibas vient avec les mêmes raisons qui ont motivé le coup d'État manqué de Zungrana. Donc, ce qui devrait obliger un Damibas de le sortir quand il a pris le pouvoir. Ça va de soi, puisque pour les mêmes raisons, si Damibas aussi avait échoué, il serait en prison. Donc, il ne pouvait pas garder quelqu'un qui est en prison pour les mêmes raisons que lui. Il a fait son coup d'État. Ça n'a aucun sens. Zungrana a fait le coup d'État pour changer les choses, pour que l'armée puisse reprendre les choses en main, pour contrôler les troupes, afin de lutter efficacement contre le terrorisme. Damibas vient avec le même discours. Donc, ils sont sur la même longueur d'onde. Ce qui revient à dire qu'il n'a aucune raison de le garder en prison. Mais pourquoi il l'a gardé en prison ? Et c'est là où vous allez comprendre un peu le jeu qui s'est passé, la manipulation de la France. Il a été gardé en prison parce que Damibas est venu voler aussi la révolution comme Kabore l'avait fait. Kabore l'a fait par la voie des urnes. Mais c'était très difficile pour Damibas de l'emporter par la voie des urnes. Donc, il fallait couper court puisque la situation ne cessait que de s'aggraver. Et la population se revoltait. La jeunesse sortait dans la rue tout le temps et c'était inténable. Les Français se sont dit « Si nous laissons les choses telles qu'elles sont, cette jeunesse-là va finir par faire chuter Kabore et placer quelqu'un de leur choix. » Donc, il faut court-circuiter cette jeunesse-là. On prend quelqu'un qui va venir avec le même discours qu'il fera exactement ce que la jeunesse veut mais quand il sera assis au pouvoir, il fera ce que nous lui demandons de faire. Donc, en fait, la France a une fois de plus volé la victoire de la jeunesse. Elle a volé la révolution. Elle a détourné le mouvement révolutionnaire pour laisser Damiba au pouvoir. Ce qui revient à dire que Damiba, en d'autres termes, c'est quelqu'un de la France-Afrique. Le coup d'État de Damiba, c'est le coup d'État de la France-Afrique, c'est le coup d'État d'Emmanuel Macron. Il a voulu faire, il a fait exactement ce que la France a fait avec Idriss Déby, le Tchadien. La différence entre Damiba et Assimi Goïta, c'est qu'Assimi Goïta était soutenu par le peuple. Or, Damiba n'était pas soutenu vraiment par le peuple. Le peuple a été manipulé. On a fait croire à ce peuple-là que c'est lui l'homme de la situation, puisqu'il est militaire. Il est militaire comme Assimi Goïta. Mais, en fond, ce sont eux qui l'ont poussé. C'est pour ça que quand il arrive, il ne bouge pas. On le voit maintenant, on le voit seulement, boire le champagne avec Emmanuel Macron, ainsi de suite, parce que c'était un homme déjà acheté. Il avait un homme pour un livre bidon, pourri, nul, vide, de contenu scientifique. Pour un militaire, quand il parle, il devrait être plus clair que ça. Mais lui, il n'a rien dit dans son livre, il n'a apporté aucune solution. Aucune. Il n'a critiqué personne. Il était en train de vaguer seulement, en disant que non, ben, écoutez, la lutte contre le terrorisme ne devait pas se faire de cette façon. Ça, tout le monde le sait. même un enfant de 5 ans va vous dire que non, ce n'est pas comme ça, ça ne marche pas. Il faut changer de méthode. Et la population a dit que nous voulons les Russes à la place des Français. Et Damiba n'avait jamais bougé. C'est pour ça que quand le coup d'État de Traoré arrive, la population se dit non, mais on ne peut pas continuer comme ça. Vous avez vu quand le Premier ministre Kélem a commencé à avoir des propos un peu ambiguës, mais tout de suite, on lui a mis à sa place. Tout de suite, on lui a mis à sa place. Parce que la population a compris qu'on avait été dupé avec Damiba, avec Traoré, on ne lui fera pas cadeau. C'est pour ça que le président Traoré doit faire très attention. Vaut mieux que le peuple se trompe que lui, il se trompe. Parce que c'est ce peuple qui va le juger. Lui, il ne peut pas juger ce peuple. Non, c'est le peuple qui le met là. C'est un pouvoir révolutionnaire. Ce n'est pas un pouvoir qu'il a reçu par les urnes, mais c'est un pouvoir qu'il a reçu avec le soutien de la population. Ce coup d'État, c'était une révolution. Comme il y en a eu même en France, aux États-Unis, un peu partout. Lorsqu'une population est dépassée par une situation, une crise grave, elle doit se lever et s'organiser pour changer les choses. Et puis, elle choisit quelqu'un d'autre. Donc, encore une fois, je salue le courage du président Traoré, en tout cas, pour avoir libéré le colonel Zungrana. Mais je vous fais comprendre aussi que Damiba, c'était l'homme des Français et son coup d'État, ce n'était pas, en fait, une révolution. C'était un coup d'État orchestré par la France pour reprendre le contrôle puisque Caboret était en train de perdre la main. Donc, il fallait reprendre le contrôle rapidement. Ils ont donc enlevé Caboret. Eux-mêmes, ils l'ont enlevé pour mettre à la place Damiba. C'est pour ça que le coup d'État. Ça s'est passé, mais alors de façon très, très, très pacifique. Et c'est pour ça que vous avez vu que la France n'a jamais appelé un traité Damiba de « gente ». Elle parlait toujours de l'autorité burkinabée. Oui. Alors qu'au Mali, il parlait de la gente. Elle parlait de la gente, mais au Burkina, en fait, elle parlait de l'autorité. Comme au Tchad, on parle de l'autorité. Voilà le jeu que la France est en train de jouer. Et Dieu merci que maintenant, ben, c'est fini. Les carottes sont cuites, le vin est tiré, il faut le voir, la France n'a plus sa place en Afrique. Parce que vous savez, il y a quelqu'un qui, c'est le ministre des Affaires étrangères, Lavrov, qui disait à la France « Vous venez combattre les terroristes dans le Sahel que vous avez armés en Libye. » Et à Laurent Fabius de répondre « C'est ça la vie. » Voilà encore un autre dingue. Mais bon, en tout cas, nous félicitons cette libération et nous soutenons le gouvernement pour cette situation. Soyez, encore une fois, de plus bénis. Je persiste et je signe par le Dieu des Kémites. Mais que ceux qui persécutent le continent africain, les Africains, notamment les panafricanistes, tous ceux qui pillent notre continent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs ou blancs. Nous demandons qu'ils puissent être foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés, punis, maudits par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. J'ai dit et bien entendu, j'assume. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres Kémites, par les cinq sens et par l'intelligence. A vous, à Pierre. Sous-titrage Sous-titrage